et hey bonjour à toutes et à tous c'est hypno on se retrouve aujourd'hui pour le premier gameplay commenté par moi même sur call of duty ghost au moment où vous voyez cette vidéo vous devriez avoir vu au moins déjà une première vidéo c'est à dire hier normalement celle ci est censée être upload le mercredi à 18h et normalement hier mardi à 16h si vous l'avez pas vu sachez qu'on a réussi le premier world first qui est tout simplement une double kem en team réalisé par tonio 25 et le grand frère des frères slb donc un gros gg à eux au passage ils ont fait de peu la triple en team puisque de ce que j'ai cru comprendre janine la marseillais n'était pas très très loin de réussir la sienne également donc en tout cas maintenant vous voyez les membres rage commencent les uns après les autres à recevoir leur jeu puisque c'est vrai que excepté le roster xbox tous les autres joueurs n'avaient pas le jeu avant la sortie ou alors les premiers l'ont eu la veille mais voilà donc forcément il était difficile de pouvoir mettre des gameplays de côté ou autre etc donc voilà en tout cas sachez que là ça commence à tomber comme du petit pain c'est pas prêt de s'arrêter puisque tout simplement la saison de call of duty ghost commence et a été au le bal a été ouvert par tonio et les frères slb ou plutôt voilà le grand frère des frères slb et un gros gg à eux pour leur double kem en domination je peux vous dire que c'est pas évident puisque tout simplement on va aborder un sujet de comment réaliser une kem strike le plus facilement possible sur call of duty ghost alors vous allez me dire oulala mais pourquoi déjà dire ça etc et bien tout simplement parce que je peux vous dire pour l'avoir tenté avec la team pendant des heures et même des jours puisque nous sur xbox on l'a eu quand même depuis deux trois jours au moment où je vous commande ce gameplay on est mardi donc oui on l'a reçu vendredi bon on n'a pas joué vendredi soir samedi on n'a pas joué allez donc ça veut dire quand ça fait 48 heures qu'on l'a qu'on le sèche et qu'on tente des kem en domination bon mis à part le fait sur xbox toute façon j'ai pas besoin de vous le montrer un pour ceux qui étaient en live stream et vous étiez très nombreux d'ailleurs au passage un gros merci à vous vous avez vu qu'on a tombé quand on est beaucoup 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 contre de gros rick inconnus ou anglais insomulus béni central et un fier crâne allié etc etc donc forcément des faces des optiques aussi forcément ce ne sont pas contre eux qu'on va pouvoir sortir des kem 1 mise à part contre la op où le vieux papy hypno il a réussi une petite quad feed sur insomulus et un autre de ces mecs mais bon voilà je sais qu'il y en a qui ont été le troller les mecs voilà c'est une quad feed effectivement voilà j'ai bien assuré mes kills etc j'ai bien géré ma quad feed mais voilà c'est aussi il aurait pu très bien me la sortir etc il faut pas aller troller en disant ouais hypno et t'as mis la poune etc c'est enfin ça a rien à voir insomulus est très certainement meilleur que moi voilà mais ça fait plaisir on a essayé de jouer le team play à max parce que c'était en live stream et on a réussi à les faire enfin on a réussi c'était pas le but mais on voulait pas perdre voilà on voulait pas perdre on voulait vraiment représenter voilà montrer que la rage était présente et puis ben on a on a remporté la voie la partie puisque bah du coup insomulus a quitté la game bon il a quitté de toute façon je crois que de ce que j'ai cru comprendre ils étaient que deux nous on était quatre je crois quatre ou cinq voilà forcément mais bon j'étais juste content que déjà on ne se prenne pas à la fessée donc voilà c'était plutôt sympa c'était en live stream c'était bon enfant donc encore une fois comme je vous le dis moi je ne cherche pas du tout la guéguerre quand j'ai rigolé de la quad feed c'était c'était vraiment voilà c'était ironique voilà si j'étais content certes c'était une quad feed voilà sur un très bon joueur mais voilà c'était pas du genre ou autre lol je suis plus fort que lui loin 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 de là mon idée donc voilà je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont été le voir en lui disant en gros où est la rage ta défonce non quand même pas faut pas abuser voilà en tout cas voilà ça fait plaisir d'avoir pu gagner cette partie donc on se retrouve donc sur ce gameplay qui est sur la map prison break voilà prison break c'est un gameplay réalisé par psycho qui joue à l'ak à 12 silencieux c'est un genre d'ak à 47 mais sur cette version ak à 12 la version en ak à 12 sur call of duty ghost il joue avec le silencieux avec le chargeur de grande cap et en atout principaux il a ready up alors ça c'est en anglais donc vous vous me traduirez ça dans les commentaires il a silence de mort tracker visée rapide détermination et après c'est du spécialiste c'est la map prison break je sais pas si je vous l'ai dit on est en mêlée générale en ffa alors pourquoi de la ffa tout simplement c'est le mode de jeu qui va vous permettre de réaliser le plus facilement possible votre kem strike d'ailleurs regardez bien comment ce gameplay va se réaliser vous voyez que depuis le début alors on vous a pas mis le tout début puisqu'il a il est mort dès le début de la partie et après s'est retrouvé à cet endroit là il a commencé à faire un kill à droite puis maintenant ici à gauche et vous voyez qu'il fait que des allers retours entre la gauche et la droite ça s'appelle la gestion de spawn il en mêlée générale c'est la façon la plus efficace maintenant plus il en spécialiste il a un bon casque c'est la façon la plus efficace la plus rapide pour réaliser une kem donc si vous voulez réaliser une kem je vous conseille très très fortement ce mode de jeu vous avez vu il ne bouge pas il prend comme axe fixe là le petit camion les rondins il va une fois à gauche ici il regarde s'il ya un ennemi hop il repart à droite il regarde un petit coup quand même là au middle il regarde là haut il ya personne remiddle là il y en a un hop il le tue il reva où il reva à gauche et il va faire que ça que ça que ça que sachez que les premières kem sont très difficiles dans le sens où vous stressez donc la première kem ne cherchez pas à rusher comme un fifou de la life faites là déjà correctement regardez il ne campe pas seulement il reste dans un spawn plus ou moins fixe c'est à dire qu'il reste dans une zone de je vais dire 30 mètres et il fait des allers retours et il gère son spawn pour sortir sa première kem c'est lui qui a inauguré le balle sur la rage c'est le premier à l'avoir sorti sur xbox bon après effectivement à décharge de tonio il a eu le jeu un petit peu après parce que tonio c'est vrai qu'en quatre heures il nous a claqué la première kem mais bon ça on le savait que tonio il est chaud on le savait je n'en doutais point d'ailleurs au passage je devrais faire une petite vidéo en sa faveur le salaud puisqu'on a fait un petit pari voilà donc ça c'était vraiment un petit tuto pour vous montrer et vous expliquer comment réaliser cette kem le plus rapidement possible les gens vous allez en ffa et la kem strike débloquer donc ffa gestion de spawn une fois à droite une fois à gauche et vous faites que ça ne cherchez pas à rusher partout vous faites de cette façon vous allez voir que la kem strike va venir assez rapidement et assez facilement donc c'était un tuto sur la kem strike j'espère que ça vous a plu je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos c'était hypno ciao bye bye oh